La maison du père d'Astérix est partie en fumée. La propriété du Derzot, à Tartre-Gaudran, à proximité de Favrol, dans l'Eure-et-Loire, a brûlé ce mercredi 4 janvier, selon l'éco-républicain, qui publie une photo du drame. Heureusement, le dessinateur de 90 ans va bien et il n'y a aucune victime à déplorer. Cependant, dans le bunker de 500 mètres carrés, rien n'aurait pu être sauvé. De nombreux dessins et tableaux ont péri dans l'incendie, selon le site du journal, qui explique que le gardien de la propriété du dessinateur venait de monter dans sa voiture, en direction de Neuilly-sur-Seine, lorsqu'il a été appelé par son épouse, alerté par l'alarme incendie. Il a donc fait demi-tour. Au moment d'ouvrir l'une des portes, une épaisse fumée s'est échappée. Toujours selon l'éco-républicain, plusieurs casernes des sapeurs-pompiers des Yvelines auraient été mobilisées. Mais malgré l'envoi de moyens lourds pour éteindre l'incendie, le feu aurait été difficilement maîtrisé. La piste criminelle semble écartée puisque c'est un court-circuit qui pourrait être à l'origine du sinistre.